Bonjour, c'est Nelly d'Energie Soins Divins et de Lili Bizen. J'espère que vous allez bien. Namasté. Aujourd'hui, je vais vous parler des anges. Voilà, donc dans cette époque un peu troublée, ça fait du bien d'avoir un peu de douceur, de réconfort et de savoir qu'on est toujours accompagné, protégé par nos anges, nos anges gardiens, nos archanges, nos maîtres ascensionnés. Et toutes ces énergies célestes, elles sont là depuis notre toute première incarnation, car les anges sont le lien divin entre la source et les humains. Et oui, nous sommes guidés, protégés, accompagnés, aimés par nos anges. Et les anges, ce sont des entités, des énergies, appelez-les comme vous le voulez. La représentation humaine l'en a fait avec des ailes, avec des petits enjelots, avec des représentations dans les fresques ou les vitraux dans les églises. Mais ça, c'est pour que l'humain puisse se représenter physiquement ses énergies, ses entités célestes. Et l'étude des anges, eh bien, se nomme l'angéologie. Voilà, c'est un domaine magique, emprunt de récits mythologiques, religieux, et qui passionne évidemment d'innombrables personnes depuis des siècles. C'est très ancien, déjà en Atlantide. Les Sumériens, les Lémuriens, les Mayas, eh bien, on les appelle différemment. On peut les appeler des esprits divins, on peut les appeler des messagers de l'univers. Voilà, tous les termes que l'on peut trouver dans diverses époques et civilisations regroupent en fait le terme des anges. Et donc, ces messagers célestes, eh bien, sont fascinés par l'être humain, des fois par la complication que l'on met à gérer notre vie en étant souvent dans le mental et non pas dans le cœur. Et souvent, on se perd un peu dans la foule de renseignements, d'indications, d'informations mêlées d'un soupçon, donc de religions, de légendes, une pincée d'ésotérisme. Il y a eu le New Age aussi qui en a parlé comme des esprits, etc. Peu importe le nom, le terme que vous leur donnez, moi j'aime beaucoup le mot ange. Je trouve qu'il est très doux, qu'il est très agréable à prononcer. Donc, ce sont des entités spirituelles ayant une pureté vraiment immense, c'est-à-dire que les anges n'ont pas de jugement, ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas de mental, ils n'ont pas tout ce que l'humain, lui, a dans son incarnation, puisque ce sont des énergies qui sont dans des plans divins, dans des plans de lumière. Donc, leur but, leur fonction, leur mission, c'est de nous aider à vivre au mieux tous nos karmas, à les alléger pour atteindre justement l'étincelle divine et pour que l'âme puisse justement retourner à la source et ne plus se réincarner. Donc, ils semblent souvent se déplacer en lévitation, sans que leurs pieds touchent terre, parce que justement la densité terrestre ne les intéresse pas, ils ne sont pas faits pour cela, ils sont dans le cinquième élément, ce que l'on appelle l'éther. Et justement, si vous voulez un petit mémo technique pour vous rappeler des éléments, eh bien, moi je l'ai noté comme faté. Voilà, faté, c'est-à-dire, vous avez le feu, le F, le A qui signifie l'air, le T qui signifie la terre, le E qui signifie l'eau, et le E comme l'éther. Vous voyez, donc ça, c'est les cinq éléments. Les chamanes, les druides, tous les grands guides spirituels et religieux des civilisations anciennes, eh bien, travaillaient avec les quatre principaux éléments. Et maintenant, on le sait que depuis quelques années, avec la physique quantique, eh bien, il y a l'éther. C'est une énergie très subtile, justement, éthérée, qui vient du mot éthérée, où il n'y a pas de densité, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de choses solides, si vous voulez. Tout l'esprit est dans l'éther, l'âme est dans l'éther, et les anges, les guides, sont dans l'éther. Et donc, si on voit toutes les coutumes religieuses qui se sont faites au travers des siècles, eh bien, on voit que, par exemple, dans certaines religions, comme la religion catholique, eh bien, les anges, les archanges n'étaient pas mis en valeur, au contraire, ils étaient minimisés au minimum, parce qu'il ne fallait surtout pas que les hommes vous incultent aux anges et aux archanges. Donc, il n'y en a que trois qui sont cités de temps en temps dans la Bible, c'est Saint-Michel, qui est Mickaël, vous avez Gabriel, le messager, et puis Raphaël, le guérisseur. En dehors de ces trois archanges, on parle très, très peu, voire pas du tout des archanges, des maîtres ascensionnés et des anges. Simplement, c'était les peintres, les grands peintres comme Michel-Ange, Raphaël, Botticelli, etc., Léonard de Vinci aussi. Tous ces grands peintres de l'époque florentine avaient pour ordre et mission de ne peindre et représenter que des scènes de la Bible par rapport au Testament, au Saint-Testament, au Nouveau Testament, afin justement que les hommes puissent vénérer Dieu, Jésus, les apôtres, etc., mais surtout le Christ et Dieu. Et la place des archanges était vraiment très minimisée pour que, justement, ils ne soient pas mis en avant et que les hommes ne prient pas et ne vouent pas de culte aux archanges. Et donc, les anges ne doivent pas se montrer aux humains, selon les coutumes religieuses, justement, ni tomber amoureux, sous peine d'être déchus. Encore une croyance limitante, parce que les anges n'ont pas d'identité sexuelle. Ils sont aussi bien, je dirais, presque androgynes, aussi bien hommes que femmes. Ça n'a pas d'importance pour eux. Et c'est un petit peu pareil pour les archanges, sauf que ceux qui se terminent en IEL sont en général d'une énergie masculine et en IAH, IAH, souvent, c'est une énergie féminine. Mais il y a des exceptions, comme Joviel, qui est une énergie féminine, alors qu'il se termine en IEL. Et vous avez aussi Sandalfon et Métatron, qui, eux, sont considérés comme des archanges, alors qu'ils ont eu tous les deux des vies terrestres. Il y a aussi Melchisedec, j'avais fait une vidéo là-dessus, qui est aussi... Moi, je le vois plus comme un maître ascensionné, Melchisedec, mais il y en a qui le traitent en archange, qui parlent de lui en archange. Après, peu importe les termes. Et donc, c'est souvent sous cette apparence éthérée très pure, car leurs vibrations permettent, justement, de matérialiser des formes ectoplasmiques, c'est-à-dire que les anges peuvent prendre des formes, vous savez, très transparentes. Alors, ça peut être un blanc très dense, et puis en même temps, très flou au niveau des contours. Moi, j'ai vu deux fois mes anges, et c'est vrai que c'était très lumineux, très fort, cette couleur blanche, et en même temps, c'était très éthérée. Voilà, c'est ça, le paradoxe, un petit peu. Et c'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir. On peut... Des fois, on les compare à des nuages, ou peut-être à du coton, ou à une brume. C'est vraiment entre ces trois matières que l'on peut savoir que l'ange ou les anges viennent vous rendre visite. Et Alphonse Delamartine disait « Tout mortel a le sien » en parlant de l'ange, cet ange protecteur, cet invisible ami qui veille autour de son cœur. C'est ça, sa mission à l'ange, c'est de veiller. C'est pour ça qu'on les appelle des anges gardiens. Ils nous gardent, ils nous protègent, ils nous envoient de l'amour. Ils ne font pas le travail à notre place, ni les archanges, ni les maîtres ascensionnés. Ils sont là pour vraiment nous accompagner et nous aider quand nous en avons besoin. Mais pour cela, il faut faire appel à eux, il faut leur demander de l'aide. Si vous ne demandez pas d'aide à un ami, il ne saura pas que vous en avez besoin. Et l'ange, c'est pareil. Il est là, il est présent. Il va vous envoyer de l'amour, de la douceur, un réconfort. Souvent, ils viennent au niveau des épaules, nous entourer, nous faire un câlin, nous envoyer de la douceur. Mais si vous ne leur demandez pas d'aide, ils ne sont pas intrusifs et ils nous laissent toujours notre libre arbitre qui est un sujet toujours un peu délicat à comprendre, le libre arbitre. On a le choix, mais on nous montre le chemin. C'est à nous de décider. Mais l'âme, de toute façon, il faudra qu'elle arrive à faire tout son travail karmique, son dharma, son enseignement pour atteindre justement ce nirvana, pour vraiment atteindre les plans divins. Donc, on a le choix des chemins, mais la route est là et on doit de toute façon arriver à ce point crucial qui est, comment je pourrais l'appeler, ce nirvana, ce point où vous allez pouvoir éliminer tous vos blocages, mémoire limitante, et pouvoir justement libérer le poids du passé, de votre passé karmique dans vos différentes incarnations. Alors, les symboles, alors on a beaucoup de symboles avec les anges, des dessins, des reproductions, ça peut être, bien sûr, les gens connaissent la plupart, ce sont les plumes, ça peut être un petit papillon, un animal, etc., une couleur, une odeur, une chanson, une visualisation, une canalisation, des mots que vous ressentez, voilà, tout ça, les anges, ils essayent toujours de vous envoyer des signes que vous, vous allez facilement comprendre. Et pour ressentir la vibration de vos anges, eh bien, il faut aller dans son cœur et dans son âme, car ça devient une grande source d'amour en soi. Quand vous sentez cette douceur, cette chaleur vraiment enveloppante, mais de l'intérieur, eh bien, vous savez forcément que votre ange ou un de vos trois anges est là, car nous avons trois anges, l'ange physique, c'est celui qui est le plus cité, parce qu'il s'occupe de notre incarnation, de notre vie terrestre, de tout ce qui est dans la matière, donc celui-là, il va s'occuper de la santé, il va s'occuper de tout ce que l'on vit au quotidien, dans le travail, dans les relations, ça, c'est l'ange physique. Et vous avez un ange émotionnel, lui, il va plus vous aider quand vous aurez des difficultés émotionnelles, des peines de cœur, des difficultés peut-être sentimentales, amicales, etc. Lui, toutes les émotions qui vont être très fortes en vous, c'est l'ange émotionnel. Et le troisième, c'est votre ange spirituel. Donc celui-là, on l'avait un petit peu oublié depuis quelques décennies, je pense, et en ce moment, il a beaucoup de travail, notre ange spirituel. Et donc, souvent, vous savez, si vous regardez les enfants, ils voient les anges, ils voient les signes, ils en parlent, et jusqu'à l'âge de 7 ans, après, si on leur coupe ce lien, cette vibration angélique qu'ils ont naturellement, eh bien, c'est dommage parce qu'il faut leur dire que justement, ce n'est pas parce que vous, vous ne voyez pas ce qu'ils voient que ça n'existe pas. Il y a plein de choses comme ça que l'on ne voit pas, mais on sait très bien que ça existe. Donc, que ce soit les rêves, que ce soit l'énergie, plein de choses, on ne le voit pas, mais on le ressent. Et c'est là que justement, on a coupé tous ces sens un petit peu spirituels que l'on avait à la base, qu'on a tous à l'intérieur de nous. Il suffit de les réveiller, il suffit de les ouvrir et de travailler là-dessus pour que tout doucement, eh bien, vous allez vous reconnecter avec votre vibration angélique, avec la vibration spirituelle et céleste que vous avez tous en vous. et donc, Victor Hugo disait le bien que l'on fait parfume l'âme. C'est magnifique. Et donc, c'est l'amour, la plus grande vibration, la plus grande cause, que ce soit des conflits, de tout ce qui peut se passer dans le monde, des disputes, de la maladie, eh bien, c'est un manque d'amour. Et l'amour est la clé, la solution, le guérisseur ultime, comme je dis toujours. et peu importe la représentation physique que vous avez avec vos anges, peu importe, votre cœur saura toujours vous montrer le chemin de l'ange qui sommeille en vous depuis toujours. Et oui, votre ange est là et il est là justement pour vous aimer et vous apprendre à vous aimer. Parce que la clé aussi, elle est là, c'est que si vous ne vous aimez pas, vous allez avoir du mal à évoluer spirituellement. Il faut d'abord faire la paix avec vous-même, vous accepter comme vous êtes et demander à votre ange physique de vous aider, à votre ange émotionnel aussi. Et petit à petit, vous allez gravir des paliers, des fréquences vibratoires qui vont faire que vous êtes incarné dans ce corps, vous l'avez choisi, vous avez choisi votre karma, votre plan, votre mission. Et donc, l'ange est là pour vous aider justement à le réaliser au mieux dans votre vie au quotidien. Restez dans le cœur, restez confiant parce que tous les plans divins sont déjà prévus depuis des années, des lustres, comme on dit, des milliers d'années. Tout ce qui se passe, tout est en place, tout est juste et pour évoluer, l'homme a besoin, l'humain a besoin de laisser partir des anciens dogmes, des anciens concepts, des anciennes méthodes que l'on appliquaient souvent par répétition, mais ça n'a plus lieu d'être maintenant. C'est à nous de changer tout ça et de vibrer en fonction de ce que l'on ressent en tant qu'humain, en tant qu'individu. Et vous verrez, ça fera un effet collectif car les plans divins ne connaissent pas l'ego, la rivalité, la dualité, tout ça, ils n'en ont que faire. Donc, ils veulent simplement que l'on soit plus simple, plus clair, plus juste et plus dans notre cœur pour faire nos actions au quotidien. Voilà. Et donc, il y a une hiérarchie céleste, donc il y a les humains, la première hiérarchie c'est les humains, après vous avez les défunts, les plans intermédiaires, après vous avez les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés, d'accord ? Les maîtres ascensionnés ce sont des guides de sagesse, des enseignants de l'éveil de votre âme et ce sont des êtres désincarnés puisqu'ils ont vécu l'incarnation. Que les anges et les archanges en général, à part quelques exceptions, n'ont pas vécu l'incarnation, ce sont des êtres de lumière, des protecteurs et aussi des enseignants spirituels alors que le guide spirituel à la base, si vraiment on prend l'étymologie, et bien ça peut être un grand-père, un aïeul, un ancêtre qui ne vous a connu ou pas et qui a demandé à être votre guide dans cette incarnation, d'accord ? Voilà, les récits angéliques on en trouve depuis la nuit des temps, les sumériens, les atlantes, les lémuriens, les perses, les grecs, les égyptiens, ils sont appelés différemment mais c'est pareil et donc tous ces anges évoquent justement une capacité à nous éveiller, à nous ouvrir, à nous illuminer aussi dans le bon sens du terme, à ouvrir nos chakras spirituels, à connecter la vibration angélique et la première des choses à faire, c'est toujours le même principe, c'est de bien vous ancrer, de pratiquer des méditations et d'être dans votre cœur, de lâcher votre mental. Pour lâcher le mental, il suffit par exemple de bien respirer. Si vous faites une respiration consciente abdominale, en respirant par exemple, vous inspirez en gonflant le ventre sur cinq temps, vous bloquez deux temps et vous expirez sur cinq temps. Ça, vous le faites quatre ou cinq fois avant de préparer votre méditation, après vous faites un bel ancrage et vous vous centrez par visualisation dans votre chakra cœur et là vous verrez que le mental va tout doucement s'abaisser, diminuer. S'il y a des pensées qui viennent, vous les laissez partir, vous ne les nourrissez pas et là vous pouvez essayer de vous connecter justement, vous demander à être connecté avec la vibration de vos anges pour justement pouvoir leur parler, leur envoyer un message ou recevoir des messages et donc ça, c'est important parce qu'il faut établir le lien régulièrement. Vous voyez, c'est comme un ami, si vous ne lui téléphonez pas, si vous n'avez pas de contact avec lui, vous allez perdre cet ami. Il sera toujours présent cet ami mais vous n'aurez plus cette relation, cette complicité. Donc, il faut travailler au quotidien, vous leur parlez le matin, le soir, vous leur envoyez de l'amour, de la lumière, de la paix et vous demandez à recevoir des messages que ce soit par les rêves, que ce soit par canalisation, par intuition. Tout ça, c'est important parce que vos trois anges titulaires, que ce soit l'ange physique, l'ange du cœur émotionnel ou l'ange spirituel, ils ont besoin que vous établissiez ce contact, ce lien d'amour avec eux et donc, vous pouvez les invoquer régulièrement. Vous pouvez dire par exemple, j'invoque mes anges aujourd'hui et maintenant afin qu'ils purifient mes corps physiques, énergétiques, subtils, spirituels ainsi que mon aura, qu'ils libèrent toutes mes peurs, qu'ils purifient mon âme et je demande des grâces angéliques à chaque instant de ma vie et que ceci se réalise aujourd'hui et maintenant pour mon bien, celui des autres et celui de l'univers. J'espère que cette vidéo sur les anges vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne et puis, je ne sais pas si je l'ai déjà fait mais je le refais, je vous présente mon dernier livre, c'est le guide des annales akashiques, comment libérer vos blocages. Donc, si vous avez envie d'avancer dans votre mission de vie, dans votre chemin terrestre, eh bien, pour libérer les blocages des anciens karmas, des vies antérieures et tout ce qui vous freine et vous limite en ce moment, eh bien, dans ce livre, je vous donne des exercices, des décrets je vous explique comment procéder, comment aller dans vos mémoires, dans vos annales akashiques, comment le faire aussi pour autrui, pour ceux qui veulent travailler avec les autres en soi et je vous livre un petit peu toute mon expérience avec humilité, modestie, je ne dis pas que j'ai la vérité mais ça, c'est mon expérience, c'est ce que moi, je vis au quotidien et donc, si vous avez envie d'avancer dans ce beau chemin spirituel, eh bien, vous pouvez acheter le guide des annales akashiques qui est chez les éditions Sydney-Laurent, vous pouvez le commander dans les librairies de Citres, Amazon, Cultural, Espaces culturels, en ce moment, c'est un peu plus compliqué mais toutes les librairies, tous les sites livres, il n'y a pas de souci, vous pouvez le commander sur internet et puis chez Sydney-Laurent également. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une magnifique journée ensoleillée en compagnie de vos anges. Namasté.